Vous le savez que vous perdez du temps en faisant des choses manuellement, des choses qui n'apportent pas forcément de valeur à vos clients. Je parle ici des choses comme la facturation, le fait d'envoyer des emails à répétition pour pouvoir juste caler un rendez-vous ou encore vos actions marketing comme poster des tweets ou envoyer une newsletter à la main qui sont des choses qui pourraient être automatisées. L'erreur que tout le monde fait, c'est de faire ça manuellement, ce qui fait perdre un temps monstre. Et le pire, c'est qu'il y a plein d'entrepreneurs qui ne savent même pas que c'est en fait quelque chose qui est automatisable. Dans cette vidéo, je vous donne le top 10 des outils pour automatiser votre business et vous concentrer sur l'essentiel qui est la croissance et le fait d'apporter de la valeur à vos clients. Allez, c'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Choubham Sharma. Sur cette chaîne, on parle de nos codes, de productivité, d'entrepreneuriat, bref, tout ce qui vous permet de réussir vos business en ligne. Et justement, aujourd'hui, c'est parti pour mes outils préférés d'automatisation pour votre business. Allez, on commence avec le premier. Et on commence tout de suite avec le premier qui est l'Aimlist. Alors l'Aimlist, c'est un logiciel d'emailing qui vous permet d'automatiser votre prospection commerciale via email. Donc en fait, c'est un logiciel, ce qu'on appelle couramment de cold emailing. Ce que ça permet de faire, c'est de créer des campagnes dans lesquelles vous allez pouvoir envoyer des emails extrêmement personnalisés. Vous voyez ici où vous allez pouvoir ajouter des images, du texte sur des images de manière totalement dynamique et que vous allez pouvoir directement envoyer depuis la plateforme et créer des scénarios du genre, la première journée du scénario, tu vas envoyer cet email. Et puis si la personne n'a pas répondu, tu envoies ça. Et puis si elle a répondu, dans ces cas-là, tu fais cette action. C'est quelque chose qui est connecté avec la plupart des CRM comme HubSpot, Pipedrive, etc. Mais l'Aimlist, c'est pas tout. Ils ont une gamme de produits assez incroyable qui vous permet d'améliorer la délivrabilité de vos emails parce que vous envoyez beaucoup d'emails et il est important que ces emails-là arrivent en boîte de réception et pas en spam, surtout pour des emails ici de prospection. Mais surtout, là où c'est intéressant, c'est que vous ne démarrez pas d'une feuille blanche. Vous avez plein de templates d'email et ils ont fait un travail de communauté assez énorme pour pouvoir avoir tous les emails qui fonctionnent bien quand il s'agit de la prospection. Donc allez-y faire un tour, lemlist.com. Si vous faites aujourd'hui votre prospection à la main en allant chercher les gens sur LinkedIn et puis en leur envoyant des emails à la main, sachez que là, ça va vous simplifier la vie, surtout si vous êtes commercial ou encore un business avec une seule personne. On reste dans l'email, cette fois-ci avec Sendinblue. Sendinblue, c'est un logiciel d'emailing également, mais cette fois-ci d'email marketing. L'email marketing, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas quand on fait de la prospection, mais c'est plus quand on a une liste d'emails, par exemple, auxquels on doit envoyer des newsletters. Alors là aussi, je vois plein de gens en train de faire des newsletters en mettant des gens en CZ. Je vois des gens utilisant des logiciels qui ne leur permettent pas de faire des newsletters assez jolis, etc. et qui doivent coder leurs newsletters en HTML. Sendinblue, c'est un logiciel tout en un qui va évidemment vous permettre d'envoyer des emails marketing, mais aussi faire des campagnes de SMS. Ils ont un système d'automatisation qui va vous permettre d'automatiser des emails, faire des scénarios d'email, faire des comptes à rebours dans les emails. Et en plus de ça, et c'est la fonctionnalité que j'aime bien de Sendinblue, c'est qu'ils vous permettent de créer des landing pages directement depuis Sendinblue, c'est-à-dire qu'en fait, vous créez un lead magnet du genre téléchargez mon e-book. Derrière, ça vous ajoute ça directement dans votre liste email. Cette liste email, vous pouvez la segmenter suivant vos différentes landing pages que vous avez eues. Et derrière, vous pouvez faire du marketing automation, c'est-à-dire envoyer un certain nombre d'emails spécifiques en fonction de ce que la personne a téléchargé. Et derrière, ils ont évidemment toutes les intégrations possibles et inimaginables avec tous les CRM et tous les autres outils qui existent. Donc, vous voyez ici, là, ils ont trois grandes parties features. Une partie marketing, c'est-à-dire qu'on envoie des choses à plusieurs personnes. Une partie personnalisation, où il va y avoir un CRM intégré. On va pouvoir faire des automatisations en fonction de qui sont les personnes qui arrivent dans notre liste email. Et puis, la partie conversion, où là, on va créer des landing pages, des pages de capture, du coup, pour recevoir tous ces emails. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les landing pages, si vous voulez aller voir. Mais on passe tout de suite au troisième outil. Cette fois-ci, on passe à un logiciel de formulaire qui s'appelle Tally. Alors, il est encore peu connu. Et en fait, généralement, j'ai toujours recommandé Typeform, qui est un logiciel génial, que j'ai utilisé pendant beaucoup de temps. Mais là, je suis passé à Tally. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est assez minimaliste et il ressemble beaucoup à Notion, en fait, dans la manière dont on va créer des formulaires. Vous voyez ici, on pourrait dire qu'on est sur une page Notion. Sauf que là, on peut par exemple taper « slash email, slash name » et ça crée des champs de formulaires. Et très facilement, vous pouvez publier ces formulaires pour pouvoir recueillir toutes les réponses à ces formulaires. Et ça reste quand même quelque chose qui est beaucoup plus esthétique que Google Forms et assez différent que Typeform qui maintenant, on commence à s'habituer un petit peu au formulaire Typeform. Vous voyez là, on peut faire des questions à choix multiples, etc. Évidemment, il est connecté avec Notion, il est connecté avec Artable, avec Zapier, etc. Vous pouvez ajouter des fichiers. Bref, vous pouvez faire tout ce qu'on fait dans un logiciel de formulaire avec une expérience utilisateur qui, selon moi, est une des meilleures aujourd'hui dans le monde du formulaire. Et surtout, c'est totalement gratuit pour la plupart de ces features. Et ça, c'est vraiment la différence contrairement à Typeform où le pricing commence à être un petit peu cher. Je ne veux pas dire que c'est plus que c'était, mais c'est un peu vrai. C'est-à-dire que ça commence à être de plus en plus cher. Et pour le coup, dans Tally, on peut faire de la logique dans les formulaires, on peut collecter des paiements, etc. Et tout cela gratuitement, ce qui est assez cool. Celui-là, je ne le compte pas dans les 10, mais en parlant de formulaire, comment est-ce que je peux passer à côté de VideoAsk qui, cette fois-ci, est une sous-marque de Typeform. C'est un logiciel qui vous permet, en fait, de faire des formulaires vidéo. J'ai fait une grosse vidéo là-dessus très récemment où, en fait, vous pouvez envoyer des formulaires vidéo en fonction des choix multiples que votre interlocuteur va avoir. Il y a des versions de vidéos différentes qui vont se dérouler. Donc, vous pouvez faire des scénarios de vidéos incroyables. Vous pouvez, en plus, intégrer ça en bas de page de votre site internet qui vous permet de créer une vraie relation. Je ne sais pas pourquoi je fais ce signe-là, mais une vraie relation entre vous et vos clients, votre prospect, votre audience. Et donc, VideoAsk, c'est vraiment un outil incroyable qui change totalement la manière dont vous recueillez du feedback, dont vous recrutez, la manière dont vous allez engager votre audience. Bref, c'est hyper cool. Je vous laisse aller voir. Et là, on passe au vrai numéro 4 et on passe des formulaires à la prise de rendez-vous. Alors, qu'est-ce que c'est que la prise de rendez-vous ? C'est un logiciel qui va être connecté à votre Google Agenda ou à votre calendrier quelconque et sur lesquels vos prospects vont pouvoir venir et booker des créneaux de rendez-vous. Alors, jusque-là, le logiciel le plus connu, c'était Calendly, qui est un logiciel qui fait ça très bien. D'ailleurs, ils ont récemment changé de branding. Mais en gros, ça fait toujours la même chose. Vous connectez votre calendrier et puis lui, il gère tout le reste. Et en fait, ça vous évite de passer des heures et des heures à trouver un créneau disponible pour deux personnes. Sauf que tout le monde est habitué à Calendly aujourd'hui. Et aujourd'hui, moi, j'utilise un outil qui s'appelle Motion. Et là, attendez, c'est incroyable avec un seul POM A qui vous permet de créer différents liens de rendez-vous. Donc là, par exemple, c'est un lien de rendez-vous, donc RDV pour coaching. Et ici, je vais sélectionner les dates pendant lesquelles je veux pouvoir faire ces rendez-vous. Je fais Save Time. Je sélectionne le calendrier sur lequel j'ai envie que ça s'affiche. Bref, j'ai plein de possibilités. Je peux sélectionner si je zoome du Google Meet. Je peux aussi mettre des questions à l'entrée. Je peux aussi dire, par exemple, j'aimerais que la personne recevra un email X temps avant le rendez-vous, etc. Je peux personnaliser le lien, chose que vous ne pouvez pas totalement faire dans Calendly. Le truc le plus génial, c'est que je peux en fait créer des liens de rendez-vous hyper spécialisés pour des personnes. Donc là, par exemple, j'ai deux rendez-vous. Quelqu'un vient de me demander est-ce que je suis disponible aujourd'hui, par exemple. Je dis, bah oui, c'est Martin. L'event, c'est Martin X Shubham. Le nom de la personne, c'est Martin. Et puis, l'email de la personne, c'est martin.gmail.com, par exemple. Voilà. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que si je crée ce lien, et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé un lien spécialisé ici. D'ailleurs, il m'a mis tout un texte en me disant quand est-ce que les dispos sont là. Mais moi, j'envoie juste le lien et vous allez voir ce qui va se passer pour Martin. En fait, il a un lien spécifique. Ça ne ressemble pas à un calendrier et ça ne me fait pas passer pour un ministre qui n'a pas le temps. Mais ça lui donne tous les créneaux 30 minutes disponibles. Mais surtout, le truc le plus génial, c'est que pour Martin, ça lui pré-remplit en fait ces infos, ce qui est hyper cool quand vous voulez donner une expérience personnalisée aux personnes à qui vous envoyez vos liens d'rendez. Les amis, petite pause, juste pour vous dire que si vous êtes en train d'apprécier cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à m'aider à faire encore plus de vidéos et surtout à aider l'algorithme à faire découvrir cette vidéo à encore plus de gens. Évidemment, si vous avez des collègues à qui cette vidéo pourrait être intéressante, n'hésitez pas à leur envoyer également. Mais allez, je ne vous prends pas plus de temps, on y retourne. Alors évidemment, Motion ne nous permet pas juste de faire ça. Ça, c'est une des fonctionnalités de Motion, de gérer votre calendrier. Mais il fait plein d'autres choses, notamment de gérer vos onglets, il gère aussi combien de temps vous passez sur quel site. Il peut par exemple, quand vous allez ici en pleine après-midi sur LinkedIn, il va vous dire hop, 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 mais tu as déjà passé deux minutes sur LinkedIn, qu'est-ce que tu fais là ? Et donc, c'est une des manières pour nous éviter d'aller sur des sites qui nous distraient. Mais il y a plein, plein, plein d'autres choses que je vous laisserai voir. Le site, c'est usemotion.com. On passe ensuite aux outils d'automatisation. Alors là, clairement, on est à 100% dedans. Il y en a plein des outils d'automatisation. Il y a Zapier, il y a Intégromat, il y a Automate.io, il y a N8N, il y en a plein. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de Zapier parce qu'encore une fois, ce n'est pas celui que je préfère particulièrement. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Zapier vs Intégromat, lequel je préfère, pourquoi je préfère l'un ou l'autre. Mais c'est en tout cas l'outil qui est le plus simple d'utilisation pour ceux qui commencent et c'est l'outil qui a le plus d'applications disponibles avec lui. Alors, pourquoi je vous parle d'un outil d'automatisation comme Zapier ? C'est parce que vous pouvez connecter des outils ensemble pour faire en sorte qu'ils s'automatisent l'un avec l'autre. Donc, je vous donne un exemple. Vous venez d'avoir quelqu'un qui vient de souscrire à votre newsletter sur Sendinblue et vous voulez l'ajouter, on va dire, à une Google Spreadsheet pour pouvoir avoir un suivi de qui s'est inscrit à quel moment. Donc là, ce que vous faites sans utiliser un logiciel d'automatisation, c'est que, je ne sais pas, une fois par semaine, vous allez sur Sendinblue et vous exportez toute cette liste de nouveaux inscrits. Alors que là, vous pouvez tout simplement faire quelque chose comme connecter Sendinblue. Donc là, vous voyez qu'il y a Sendinblue avec en fait Google Sheet. Hop là, c'est là. Et là, vous voyez, en fait, il va automatiquement vous proposer des intégrations avec ces deux-là. Mais vous, vous allez créer ces intégrations à la main. J'ai fait plein de tutoriels dessus, je vous laisserai aller voir. Mais voilà, c'est hyper important d'avoir dans votre stack, dans votre bagage d'automatisation, un logiciel d'automatisation comme Zapier, Integromat ou Automate. C'est hyper important. ça vous permet d'avoir une colle entre tous vos logiciels. Alors là, ce n'est pas exactement un outil d'automatisation, mais c'est un outil qui vous fait gagner beaucoup de temps. Vous le savez, l'orthographe, ce n'est pas vraiment mon truc. Si vous suivez mon utilisateur, vous avez vu que le niveau d'orthographe s'est petit à petit amélioré. Et s'il s'est amélioré, c'est grâce à cet outil qui s'appelle MerciApp. Donc, c'est un logiciel qui vous permet de faire de la correction orthographique, mais pas uniquement de la correction orthographique comme je dirais le zèle et le lycée traditionnel. Il vous donne des recommandations que vous pouvez derrière choisir d'appliquer ou pas. Par exemple, on travaillait, là, il y a un petit souci. Il va vous dire, là, je pense que c'est un participe passé et donc, il vaut mieux le corriger comme ça. Il y a plein de niveaux de correction orthographique différentes. C'est quelque chose d'assez bien fait, surtout pour une langue comme la langue française, qui est assez compliqué en réalité à corriger. Il y a le logiciel Grammarly qui existe aux US, qui marche très bien pour l'anglais, mais l'anglais, c'est beaucoup plus facile à corriger que le français. Bref, moi, je sais qu'en tout cas, MerciApp m'a beaucoup aidé pour améliorer un peu mon orthographe en général. En tout cas, ça m'aide bien quand j'écris des posts LinkedIn ou des emails de passer mon texte ici pour être certain que je ne fais pas des grosses fautes qui me feraient passer pour un illettré car ça arrive bien souvent. On arrive sur un outil ici de prise de note, d'organisation, de productivité, de calendrier, de campan, de gestion de projet. qui est Notion. Je ne sais même pas si on a besoin de le présenter parce que j'en ai tellement parlé sur cette chaîne mais c'est un outil que si vous n'utilisez pas encore, vous passez certainement à côté de quelque chose qui va vous permettre d'internaliser plusieurs outils en un. Je ne vais pas m'attarder sur Notion parce que j'en ai tellement parlé. Je vous laisserai aller voir la vidéo où je vous fais un guide complet sur Notion directement. Et sachez que si vous avez l'occasion de l'utiliser, vous vous rendrez compte juste en regardant les templates qu'il y a plein de cas d'usages et aujourd'hui, grâce à l'API, plein de cas d'automatisation également. Bon, et celui-là, je ne l'avais pas prévu non plus dans la liste des 10 mais comment je peux parler de Notion sans parler de Airtable ? Airtable, en fait, c'est un outil qui est difficile à décrire mais c'est un peu comme une Google Spreadsheet donc comme un Excel qui avait pris des stéroïdes et qui était devenu hyper balèze et on peut faire beaucoup plus de choses avec Airtable qu'avec une simple Google Sheet ou Excel. En fait, Airtable, c'est une base de données dans laquelle vous allez pouvoir mettre beaucoup d'informations et un peu comme Notion, vous allez pouvoir visualiser cette base de données en plein de types de vues différentes. Derrière, vous allez pouvoir en faire des graphiques évidemment, vous allez pouvoir l'utiliser en tant que base de données pour vos applications, vous allez pouvoir gérer votre comptabilité dessus, faire de la facturation, bref, plein de choses. Ça va être un élément essentiel si jamais vous êtes en train de créer une application en no code. Je crois que vous avez entendu parler de ce concept, en tout cas, j'en parle beaucoup sur cette chaîne mais voilà, je ne pouvais pas passer à côté de Airtable. J'ai fait une vidéo complète sur comment choisir entre Airtable et Notion si jamais vous êtes en train d'hésiter. Je vous laisserai la voir, elle est en description ou quelque part ici qui s'affiche. On a parlé de Notion, on a parlé d'Airtable et de plein d'autres outils. Vous imaginez bien qu'ils ont tous un prix, un prix à payer tous les mois. Bien souvent, c'est ça le modèle de tous ces logiciels SaaS, Software as a Service, c'est-à-dire qu'on paye tous les mois au lieu de payer un gros prix comme à l'époque de Microsoft Word. Mais justement, si on a plusieurs outils, le prix peut très vite s'empiler, on peut très rapidement s'y perdre mais surtout payer énormément d'argent à tous ces logiciels. Et il y a en fait une plateforme dont je n'avais pas prévu de parler initialement mais dont je vous ai parlé énormément au début de cette chaîne qui va vous permettre de drastiquement réduire la facture, surtout au début si vous êtes en train de démarrer votre business, c'est Secret. Secret en fait, c'est une plateforme dans laquelle il y a énormément de deals avec tous ces logiciels Typeform, Pipedrive, ClickUp. Il y a aussi Airtable, par exemple, ils ont 1000$ de crédit Airtable, ils ont 1000$ de crédit sur Notion qui sont valables à vie. Et comment est-ce qu'on a accès à tous ces logiciels ? Et bien tout simplement en s'inscrivant sur Secret. Il y a plusieurs levels, je dirais. Donc il y en a un où vous avez gratuitement déjà des deals sur tous ces logiciels et puis ensuite pour par exemple 39$ annuels, vous payez une fois dans l'année, vous avez par exemple des deals sur Tally et puis ensuite Notion si vous payez 99$, etc. La première année, vous payez 39$ et vous avez accès à 1000$ de crédit sur Notion. Bref, c'est très rapidement rentabilisé. Et en plus, ils ont été hyper cool et ils m'avaient fait à l'époque un code promo qui s'appelle Digital Wing qui permet d'avoir 20% de réduction sur ces prix-là. Donc là, je peux vous dire que c'est clairement un bon deal si vous êtes en train d'essayer d'automatiser votre business ou alors juste de créer votre boîte. Je vais juste vérifier que le code promo est encore valide mais normalement à l'heure où je publie cette vidéo, il devrait l'être. Donc allez voir, le lien est en description pour pouvoir avoir toutes les infos sur Secret. Comment parler de business sans parler de banque ? Parce qu'évidemment, un business, c'est fait pour faire du profit et le profit, il faut bien le mettre quelque part. Au-delà du profit, il faut un fonds de roulement pour votre business, il faut de quoi encaisser de l'argent et il faut aussi de quoi payer. Et même si je suis hyper biaisé parce que je bosse chez Conto, pour moi, Conto, ça reste la banque pro en fait, de référence en France qui vous permet de gérer toutes vos finances en fait depuis une seule application. C'est très bien pour les auto-entrepreneurs, c'est très bien pour les TPE, les PME, bref, n'importe quelle boîte qui veut aussi bien encaisser via un TPE ou avec un outil autre comme Stripe. Bref, ils ont tout ce qu'il faut pour une banque, la création de plusieurs comptes, le fait d'avoir des cartes, faire des virements, etc. Mais moi, la raison pour laquelle j'apprécie particulièrement Conto, parce qu'au-delà de bosser chez eux, je l'utilise évidemment pour mes business à moi, c'est la connectivité. C'est très rare de voir des banques qui sont hyper connectées comme ça, qui se connectent avec votre outil de comptabilité, avec Slack, avec Integromat, avec Zapier, qui vont se connecter avec Stripe directement. Bref, ça va en tout cas vous enlever beaucoup de poids, beaucoup de copier-coller que vous faites aujourd'hui entre plusieurs logiciels. Conto va pouvoir les gérer pour vous. On en a beaucoup parlé avec Coup d'État où je parlais de la stack financière des boîtes. Donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais ils ont énormément, énormément de connexions. Ce qui fait selon moi que c'est la meilleure banque pour les professionnels. Et comment parler de banque sans parler de comptabilité ? Et justement, j'en parle juste là. Des logiciels de compta, il y en a plein, mais il y en a un également que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Penny Lane. Justement, parce qu'ils sont très, très bons en automatisation. En fait, vous le savez, en France, c'est assez cadré, la comptabilité. Il y a besoin d'écriture comptable, il y a besoin de factures qui soient faites d'une certaine manière. Il y a besoin d'agréger les flux entre votre banque pour les filer à votre comptable ensuite. C'est assez compliqué et je trouve qu'ils ont fait un super travail en simplifiant un peu ce process où en fait, ils vont pouvoir automatiquement aller prendre vos justificatifs des différents comptes Amazon, Google Drive, etc. Ils vont pouvoir tout prendre et les attacher aux transactions en question. Vous le savez, si vous avez une boîte que vous passez énormément de temps à aller courir derrière les justificatifs de tel et tel provider, là, ils vont le faire pour vous. Si ça vous intéresse, qu'on en parle plus en détail du côté financier avec Compto, Penny Lane et tous ces autres logiciels qui existent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, c'est un monde qui me fascine la fintech. C'est un monde qui va hyper vite aujourd'hui et en tout cas, c'est surtout un monde sur lequel vous avez un gros levier de productivité parce que si vous automatisez les bonnes choses, vous pouvez gagner beaucoup de temps. Bref, c'est une plateforme tout en un de gestion financière qui va faire votre compta, votre gestion de trésorerie qui va automatiquement donc lier, comme je l'ai dit, les justificatifs à certains encaissements, à certains décaissements. Ça va vous permettre de piloter votre comptabilité super simplement. Bref, j'adore Penny Lane, c'est pour ça que je vous en parle. On passe de la compta, on revient dans le monde du marketing avec Buffer qui est un logiciel d'automatisation cette fois-ci de vos médias sociaux. Si vous passez beaucoup de temps à scroller sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram, etc., vous êtes peut-être en train de vous dire oui, mais c'est une partie de mon taf, tu comprends, je suis obligé de passer du temps là-dessus parce que je poste sur ces plateformes. Alors ça, c'est une mauvaise excuse parce qu'en fait, cet outil-là, il vous permet de programmer des tweets, il vous permet de programmer des posts sur Insta, des posts sur LinkedIn et ce qui vous permet de les faire une fois dans la semaine ou une fois dans le mois et puis derrière, ils vont être postés automatiquement. Donc vous avez un outil ici qui vous permet de publier ça dans une queue en fait, dans une file d'attente et ça va petit à petit, les posts vont s'enchaîner que ce soit sur votre compte LinkedIn, Insta, Facebook, ce que vous voulez. Derrière, il y a tout un tas d'outils d'analyse pour essayer de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Buffer, un logiciel génial que j'utilise depuis beaucoup de temps maintenant et que je vous invite à aller regarder. Avec tous ces outils, je peux vous dire que vous allez gagner du temps. Le plus important, c'est de mettre en place toutes ces automatisations. Ne mettez pas tout en place d'un coup, ça ne servira à rien. Prenez-en un et essayez de l'implémenter. Essayez de regarder qu'est-ce qui vous, dans votre semaine, vous prend plus de temps et qui n'apporte pas de valeur à votre client. Ensuite, tout ce que vous automatiserez va être du temps de gagner, de l'espace mental de gagner et surtout, vous allez pouvoir vous concentrer sur la croissance de votre business, apporter de la valeur là où vous avez le plus de valeur ajoutée. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est l'outil que vous avez apprécié le plus. Sinon, moi, je vous retrouve sur cette vidéo dans laquelle on va parler de paiement et des liens de paiement avec ce nouvel outil qui s'appelle les Stripe Payment Links qui vous permettent de recevoir des paiements pour votre business sans aucune ligne de code. Allez, c'est parti, je vous retrouve de l'autre côté.